Bienvenue dans cette minute utile du Mélomane. Aujourd'hui j'aurais voulu parler d'un truc. Comment dire, il y a de la musique fun, c'est fait pour le fun, fait pour la danse, fait pour le physique, fait pour le corps, et puis il y a de la musique plus intime, plus... Aujourd'hui, quand même dans toutes les minutes du Mélomane qu'on a faites, je vous ai pas mal parlé de musique pour l'esprit, pour la spiritualité, pour l'intérieur, pour l'intimité, pour se faire bouleverser. Mais aujourd'hui je vais vous parler d'un truc complètement fun, et quasiment que fun. Ce truc super fun, c'est un mec qui s'appelle, c'est plutôt un jeune mec, il est pas si vieux que ça, qui s'appelle Louis Cole, Louis Cole, et c'est une espèce de multi-instrumentiste un peu génial, qui fabrique avec du zapping, des morceaux funky, complètement déments. Il est beaucoup dans le kitsch, il aime bien les trucs un peu kitsch, donc il se fringue toujours avec des trucs complètement pas possibles, peut-être un peu trop, mais il joue avec ça, c'est-à-dire qu'en fait, ses fringues sont kitsch, sa tronche, il met des lunettes complètement pourave, ses clips, ils sont montés n'importe comment, vraiment à la Lofi, vraiment le truc dégueulasse. Mais la musique, ça groove la mort, ça groove sa mémé. Donc vous pouvez déjà aller écouter F It Up, c'est de ça qu'on va parler. C'est un truc où il commence en route, c'est enregistré le son et la vidéo, à l'arrache complet, avec des téléphones. C'est enregistré dans une baraque, avec le carrelage par terre, etc. Il commence, il est en haut des escaliers, et vous tapez F It Up, Louis Cole, Live Sesh, S-E-S, je le mets ici, comme ça vous entendez, vous regardez bien. Il commence en haut des escaliers avec une toute petite boîte à rythmes. Il met en route une boîte à rythmes complètement baltringue, mais vraiment, sauce mayonnaise à maman. Et ce qu'il fait ensuite, c'est qu'il met une espèce de petit synthé, il en met deux qui sont un peu complémentaires, comme ça, ça groove déjà d'enfer, c'est-à-dire que le mec, rythmiquement, ce n'est pas déjà un bras cassé. Il y a plein de mecs qui jouent mortels de la gratte, qui sont incapables de faire une mise en place pareille. Et puis, juste après, il enregistre une ligne de basse. Pareil, au clavier, comme ça, une ligne de basse, déjà, ça couvre la mort. Et puis ensuite, il descend de quelques marches, et puis il se met à la batterie. Et puis là, on découvre qu'en fait, c'est déjà un super batteur qui n'est pas dans l'esbrouf. Il est bizarrement dans une musique complètement baroque, ce dont on va parler après, mais son jeu de batterie est très direct, il ne bronche pas, il ne fait pas des fils dans tous les sens, il ne fait pas des breaks, des machins, des trucs de matuvus. Vraiment, il tient la baraque, il drive d'enfer. Il a une batterie minimale. Quand il descend à sa batterie, il y a un mec qui est planqué comme ça de dos dans le coin de l'escalier, parce que c'est vraiment dans l'escalier à mémé. Il a une casserole, en fait, pour faire une clave. Donc il se retourne, après, il fait une clave. Mais son jeu de batterie est super, il a une espèce de petite plage foutue sur un tom comme ça, et il fait le drive comme s'il était sur la cloche de la ride, mais il le fait là-dessus. Et il drive vraiment d'enfer. Il a un groove super. Sous l'escalier, il y a le guitariste qui fait sa session tranquille. Dans les escaliers, assis, il y a un bassiste qui est phénoménal, qui ressemble un peu à Stuart Zender, qui est un bassiste que j'adore, un peu disco-funk, avec beaucoup d'octaves, etc., et surtout une espèce de groove d'enfer, une espèce de phrasé très moelleux, très souple. Disco-funk, je ne sais pas trop comment, je m'en fous, un peu des styles, mais en gros, ça sonne comme ça. Le côté octave, ça donne un peu le côté disco, mais sauf que ça démonte, ça m'aimait. Stuart Zender, c'est le bassiste que vous pouvez écouter chez Jamiroquai. Pour moi, c'est un des bassistes les plus intéressants qui soient, parce qu'en fait, dans une musique un peu facile, le mec a toujours des lignes de basse qui tuent, qui tuent complet, avec un super son. Donc le bassiste est là-dedans, il s'éclate comme une bête, il sait qu'il est comme un fou. Et puis on découvre ensuite, quand ça descend un peu, l'image ça descend, il y a un big band qui est installé avec plein de saxes et des trompettes et des trombones et des machins, saxaltote, baryton et tout le bazar, des flûtes. Et on découvre un big band qui est dans le salon, sur le carrelage, donc tu as vraiment le son, mais vraiment de chiottes, mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. Donc c'est une musique très baroque, il y a un petit côté Prince dans le collage, l'esprit de collage, et il y a aussi un très fort côté Zappa, je trouve. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se retrouve avec une musique éminemment baroque, éminemment folle, dans les écritures du big band, il y a plein de citations en fait, c'est vachement bien foutu, c'est drôle. À la fin, ils font des petits solos chacun de 4 mesures, juste, mais ça drive, c'est rapide, donc 4 mesures c'est très court. Et puis, il y a des gars qui font des solos, dans ce big band il y a des pros, mais peut-être pas que, il me semble qu'il y a un mec qui est plutôt un gamin. À un moment, il y a un solo d'alto qui est fabuleux, ça joue un peu à la Kenny Garrett, ça phrase à mort, et le mec après fait un autre, l'autre mec d'après, c'est le saut de trompette, et là, il ne fait rien, il fait quinte cartes, que ça, que ça, et j'adore ce collage, le mec il phrase, ah, t'as mort au sax salto, et puis juste après, pam, l'autre il fait deux notes à la trompette. Alors soit il se dit, bon, après lui, je vais quand même faire juste quinte cartes, ce sera très bien, et c'est parfait, c'est juste ce qu'il fallait. C'est vraiment un super morceau. Il y a une espèce de mécanique jazz-funk, parce que les chorus sont clairement jazz, les harmonies sont clairement jazzy, mais sauf que ça groove comme chez Stevie Wonder, quoi. Donc du coup, c'est vraiment un mélange de fun, pour gens un peu cultivés, c'est-à-dire que les mecs, ça joue là-dedans. C'est pas des demi-musiciens qui se la jouent rigolo. Il se la joue rigolo pour pas trop se prendre au sérieux, ça devient une espèce de figure du style, mais cette figure de style, c'est juste, le style il est pourri. Alors qu'en fait, il y a un style fou. Si vous écoutez l'album, le nouvel album qui s'appelle Time, il y a des trucs fabuleux dessus, de Louis Skoll. Il y a des trucs funky, comme ça, où ça groove d'enfer, puis il y a des balades complètement sirupeuses, un peu pourries, mais c'est toujours, ça joue avec le style. Faut pas dire, ouais, non, c'est Guimauve, j'aime pas. Non, moi j'écoute une balade pourrie de Louis Skoll, et j'écoute ce truc-là, une balade pourrie, j'entends vraiment Guimauve que sirupeux, comme j'aime pas, mais chez lui, je me dis, ah, le salopard, c'est malin, il y a toujours un truc fabuleux dedans, une position. C'est aussi un producteur, c'est un mec qui sait comment donner des perspectives aux histoires, pour qu'elles se racontent, d'accord ? Les grands producteurs, c'est ça, écoutez, Mark Ronson, écoutez, et puis plein d'autres. Un producteur, un bon producteur, pas un gland qu'on vous a mis là juste pour surveiller, un vrai producteur, c'est un mec qui fait en sorte que l'histoire, elle se raconte avec des perspectives et que ça touche les gens. Voilà, il y en a plein des mauvais, il y en a plein des inutiles, et puis il y en a quelques-uns qui peuvent vous sauver un album, et même carrément être aussi important que le mec. C'est une collaboration, normalement. Louis Skoll, c'est un multi-instrumentiste, il joue très bien de la basse, il joue de la batterie, il joue des claviers, c'est un mec qui sait un peu tout faire, c'est surtout un très grand rythmicien, un bon rythmicien. Ses influences, il y a Prince, il y a Tundercat, il y a aussi George Duke, on entend ça, on entend ça, les espèces de mises en place qui sont vraiment très sévères, très précises, très bien réalisées. Tout ça, ça se sent, tout ça. Il y a aussi une espèce de cœur dehors, on ne les voit pas trop chanter, les filles, trois filles fringuées, comme c'est pareil, n'importe comment, ça finit par être une position, de dire, les fringues c'est nul, et voilà, mais c'est peut-être un peu trop poussé ce côté-là, c'est-à-dire le côté, on est des filles fous. Mais bon, on s'en fout, c'est quand même le seul petit défaut qu'il y a, c'est que ce côté-là est un tout petit peu forcé. Mais je comprends, c'est pour faire une espèce de grande, de grande contraste entre le niveau de la musique et la tronche des gens, comment ils sont, voilà. Moi, je vous conseille d'aller écouter Lewis Cole, c'est vraiment du beau boulot, et c'est prometteur, parce que le mec n'est pas vieux, et franchement, il y a du beau boulot sur la planche. Bon, c'était un petit truc comme ça, fun, au passage, pour ne pas être toujours dans des choses trop profondes. Voilà, là, ce n'est pas très profond, c'est juste, youhou ! Allez voir ce clip, là, il est super, c'est fait à la main, rouler sous les aisselles, c'est lui qui fait le clip, c'est lui qui a dû le monter, c'est complètement baltringue, et la musique, ça décapsule, c'est vraiment sa groove d'enfer. Bon, il faut aimer les trucs un peu fungis, si vous n'aimez pas le funk, alors, allez faire autre chose, parce que ce ne sera pas cool pour vous, ce sera une mauvaise expérience. Voilà, n'hésitez pas à télécharger tous les trucs gratuits qu'il y a dans vos espaces de ressources gratuites, c'est gratuit, c'est fait pour vous. Vous mettez votre petit mail, votre prénom, vous recevez un mail avec votre lien pour accéder à tous, tous les PDF, allez voir sur la chaîne, si vous ne connaissez pas, vous tapez les playlists, et dedans, il y a des trucs sur les pinta, sur l'impro, sur les grands débutants, pour le jazz, pour le blues, pour le rythme, pour que sais-je, il y a plein, plein de trucs, et pas toutes les vidéos, mais beaucoup, il y a plus de 500 pages de PDF sur ces ressources gratuites, qui sont là pour vous aider à suivre les vidéos, à les travailler, il y a les tablatures, il y a les machins. Bientôt, vous aurez même les guitares pro, il faut que je me débrouille, à trouver le moyen de le faire, de vous les filer. Donc, inscrivez-vous à ça, et puis aussi, la biomécanique, si vous avez des problèmes de vitesse, de fluidité du jeu, de mise en place rythmique, parce que ça compte énormément, la biomécanique, c'est-à-dire, c'est l'action de votre corps sur la guitare, si vous avez des douleurs, des crispations, des tendinites, ne cherchez pas, c'est la biomécanique, c'est-à-dire que vous n'avez pas les bons gestes. Si vous ne faites pas les bons gestes, vous n'arriverez pas au résultat. Si vous courez avec les pieds à l'envers, vous ne battrez pas le record du 100 mètres. Là, ce n'est pas une histoire de record, c'est une histoire de bien-être à trouver avec la guitare pour avoir une musique qui sort comme ça, de vous. Allez voir, c'est une formation, tout est ici, c'est une formation qui fait 13 heures de vidéo, 250 exos, accès à vie, voilà, j'ai fait le boulot bien, je me suis vraiment décarcassé pour trouver comment vous expliquer les choses, pour que vous arriviez à exploser votre niveau technique et pas que. Mon avis, ça a des grosses incidences sur le rythme aussi. Donc, si vous avez des problèmes de rythme, pareil, biomécanique. Dernière petite chose, dernière petite chose, on clique sur la cloche après 7 abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, alors vraiment, ce n'est pas cool. Et si vous êtes abonné, une fois que vous avez cliqué, il y a une cloche qui apparaît, vous cliquez sur la cloche et vous êtes prévenus dès que je fais une nouvelle vidéo. Allez, bye bye, on va funker à fond. Ouhou, ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501